Est-ce que le dopage, tu as le sentiment que ça t'a bien déglingué ? Même s'il n'était pas récurrent, même s'il n'était pas... Est-ce que tu as eu le sentiment que... Ou déréglé ton... Voilà. Ouais. Ça, toi, tout bim te le confirme. Ouais. Mais après, ce que j'ai expliqué sur l'histoire du Cap-Nagron, il faut arrêter de déconner. Ça n'a été que pour les mages de Coupe d'Europe. Oui, oui, ça, c'est ce que vous racontez dans les années 70. Juste pour préciser ce que vous dites, Didier, le service médical de Saint-Etienne vous donnait des vitamines, je vous cite avant le match, et ces vitamines, c'était du Cap-Tagon, des en fait, ni plus ni moins. Alors, vous vous sentiez pousser des ailes, mais au bout d'un certain temps, il y avait des crampes terribles, et vous aviez du mal à redescendre et à retrouver un état normal. Oui, ça, c'est la vérité. C'est vrai que ça vous bouffe physiquement. Bon, c'est très bien sur une heure, une heure et quart, mais moi, après le dernier quart d'heure, j'avais toujours du mal, parce que, si vous voulez, j'avais une très, très, très mauvaise circulation du sang à cause de ces pastilles. Et les pastilles, vous n'étiez pas les seuls à les prendre dans le vestiaire ? Non, non, moi, je suis le seul à avoir pris dans le vestiaire. Je ne veux pas... D'accord. Chacun doit reconnaître la vérité, chacun doit dire sa vérité. Pour le moment, il paraît qu'il n'y a que moi qui ai pris ça. Je lui dis, il n'y a pas de souci, j'ai eu la chance d'avoir un docteur que pour moi. Parce que vous ne voulez pas impliquer vos coéquipiers de l'époque ? Non, non, je ne veux impliquer personne. Parce que, vous savez, moi, j'ai vu les déclarations de Jean-Jacques Edli avec Marseille, qui a reconnu que lui, il prenait du Cap Taillon, mais qu'en plus, il avait encore des picouzes. Bon, ben, lui, il a reconnu cette redopée. On a un petit redopé de certains joueurs de Marseille. Non, ça m'étonnerait que ce club soit tombé là-dedans. Je connais un petit peu les gens du club. Donc, après, moi, sur Saint-Etienne ou sur Bastien, c'est vrai qu'avec Johnny à Bastien ou Saint-Etienne, lui, il ne se cachait pas, parce que c'est lui qui m'a dit, hop, une petite pastille, ça va nous faire du bien. Voilà. Moi, les Néerlandais, de toute manière, et puis les Sud-Américains, et puis de tout temps. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'Omerta, quoi, autour de ça. Tout le monde sait, d'autres mieux que d'autres. Enfin, il y a des gens aussi, après, qui ne savent pas, mais on n'en parle pas, parce que, voilà, quoi. Donc, si à un moment, quelqu'un en parle, Edli, est-ce qu'il y a eu derrière des répercussions ? Pas forcément, je crois que ça a été vite étouffé. Tout le monde se souvient, d'ailleurs, Cantona l'avait dit, enfin, ou quelqu'un l'avait répété, il y avait, dans les vestiaires de Marseille, tu vois, une sorte d'écrito, machin, piqûre à telle heure, machin, le truc. Lui, il est arrivé avec la craie, et il avait dit, sauf Cantona, tu vois. Ça a été écrit, ça a été machin, mais après, les gens ne vont pas plus loin, quoi. Ah bon ? Ça vous a été reproché par vos coéquipiers de l'époque, cette liberté que vous autorisez aujourd'hui de dire comment ça se passait ? Non, non, ils me disent simplement que ça ne regarde que moi, donc, il n'y a pas de soucis, vous savez, je ne vais pas mentir, de toute façon, les membres de ma famille ou mes copains le savaient, je leur disais la vérité, et puis il y a certains journalistes avec qui on pouvait parler, ils me disaient, bon, tu as pris quelque chose, je disais, ouais, mais les amis, ce n'était pas la peine après qu'ils dévrutent. Mais moi, je reconnaissais, c'est vrai. Mais ça a été que vraiment pour les... Mais j'ai pris ça, je vous dis bien, pour les matchs de Coupe d'Europe, mais c'était au même titre que les équipes qu'on avait en face. Oui, oui, oui. Il ne faut pas croire que c'était simplement pour Saint-Etienne ou pour Bastien. Honnêtement, Schumacher, en 82, il n'avait pas l'air très, très clean quand même. Il avait, à mon avis, il était défoncé. Non, mais vraiment. Mais lui aussi. Il a reconnu, je crois qu'il n'était pas très clean. Il a fait un livre, il expliquait que trois mois après, ils allaient à un endroit où on leur changeait le sang, du sang de bœuf ou de je ne sais pas trop quoi, etc. Alors évidemment, ces coéquipiers ont démenti, mais bon.